Bonjour tout le monde. Je suis très content d'être ici avec vous aujourd'hui à Schoenigan. Je suis ici évidemment avec notre député local, mais surtout notre ministre infatigable, François-Philippe Champagne. Très content de… on est peut-être un peu en retard, mais c'est parce que lui, évidemment, il veut voir tout le monde, comme moi. Quel plaisir d'être ici. Je veux remercier Louis Tremblay de nous accueillir ici à Flot, une usine de fabrication de bornes de recharge pour les véhicules électriques. C'est vraiment extrêmement excitant de voir à quel point on est en train de bâtir tout un écosystème, toute une chaîne de valeurs d'approvisionnement à travers le pays pour répondre à la demande croissante au niveau des véhicules électriques, des technologies de demain. Mais je veux aussi souligner l'accueil de Michel Angers, le maire de Schoenigan, et cette fierté que vous pouvez avoir des travailleurs d'ici qui sont en train de bâtir une industrie compétitive, non seulement à l'échelle nationale, mais à l'échelle internationale. Parce que la demande pour les véhicules électriques, la demande pour les technologies de demain sont en pleine croissance. Il y a énormément de compétition à travers le monde pour créer des bons emplois pour les travailleurs, mais on a vraiment des grands avantages ici au Canada. Ça fait bien des années que FLOW est installé ici à Schoenigan. Ils sont maintenant présents dans les chaînes de… dans les bornes de recharge à travers l'Amérique du Nord. Et ils ont, quoi, vous avez doublé depuis un an? Depuis 16 mois. Moi, là, c'est vraiment une force et une fierté du Canada, mais aussi ici du Québec et de la région. Ça fait deux, trois jours que je traverse le pays pour parler justement de ce qu'on est en train de bâtir pour l'avenir. On reconnaît que, présentement, on est dans un monde pas mal incertain. Beaucoup de défis pour les familles, commençant par l'inflation et les taux d'intérêt. On a eu des défis au niveau des chaînes d'approvisionnement à travers le monde pour l'essence, pour les emplettes, la nourriture. On est en train de vivre des moments de défis, mais en même temps, on est en train de vivre des moments de transformation. Et ces moments de transformation, souvent, c'est extrêmement stressant pour les gens. Où est-ce que nos emplois vont venir dans les années à venir? Où est-ce que notre prospérité, comment est-ce qu'on va pouvoir réussir en tant que famille, en tant que communauté, en tant que pays et économie dans les années à venir? Avec les changements climatiques, avec la guerre de retour en Europe, avec la pandémie, on comprend que les gens sont inquiets. C'est pour ça qu'en tant que gouvernement, on est là pour les aider dans l'immédiat, avec les investissements, que ce soit pour les soins d'enterre, que ce soit pour de l'aide aux locataires aux plus faibles revenus, que ce soit avec de l'aide pour plus de places en garderie, et des garderies à 10 $ à travers le pays qui vont commencer enfin à rattraper où on est au Québec depuis longtemps. On est en train d'aider les familles, mais ce n'est pas juste une question d'être là pour le court terme. Il faut bâtir un avenir au moyen et au long terme qui rassure et qui reflète les ambitions que les Canadiens ont pour eux-mêmes, pour leur avenir. C'est pour ça que lundi, j'étais au Saskatchewan en train de parler des minéraux critiques qu'on est en train de développer aussi au Canada, des ressources naturelles faites de façon responsable, écologiquement conséquente au niveau de l'environnement, en partenariat avec les communautés autochtones, pour pouvoir produire et fournir à la planète entière, mais surtout à nos amis et nos alliés, des ressources de qualité, extraites de la bonne façon, pour reconnaître que les clients, les individus, les compagnies à travers le monde veulent savoir que ce qu'ils sont en train d'acheter est d'un coup fiable, mais aussi fait de la bonne façon. Et le Canada est bien fait pour ça. Alors, au niveau des ressources naturelles, on va avoir des bons emplois à travers le pays, dans les mines, dans les usines de transformation, de production, liées à ce que le Canada peut offrir comme fournisseur fiable de ressources essentielles. Mais ça ne nous intéresse pas juste d'exporter des matières premières, il faut les transformer, il faut ajouter de la valeur. C'est pour ça que j'étais très content hier d'être à Windsor pour parler d'une de nos usines qui est en train de produire des batteries électriques pour des voitures électriques au Canada. On sait que ça ne se passe pas seulement dans le sud de l'Ontario, ça se passe aussi au Québec. On est en train de voir un épanouissement, un agrandissement des investissements de partout dans le monde, de l'Europe, des États-Unis, ici au Québec et à travers le Canada, pour prendre nos ressources premières, qui sont fiables, qui sont faites d'ici de la bonne façon, pour les transformer en batteries, en technologies de l'avenir, des choses qui vont aller dans les panneaux solaires, dans les éoliennes, dans nos systèmes de santé de l'avenir aussi. Ensuite, j'ai aussi vu à l'usine Stellantis, hier à Windsor, où on est en train d'assembler des véhicules électriques. Encore une fois, les véhicules électriques, ça se fait au Canada. J'ai rencontré plusieurs fois Lyon Électrique à Saint-Jérôme, qui est en train de faire du beau travail là-dessus, mais ça se fait aussi beaucoup en Ontario, avec des chaînes d'approvisionnement de partout au Québec, de partout à travers le pays. C'est des bons emplois, ça. Et pas seulement pour maintenant, mais pour des décennies à venir. Quand j'étais à Sorel, il y a quelques mois, pour parler des investissements que Rio Tinto est en train de faire, quand on regarde ce qui est en train de se faire à Bécancourt, quand on regarde les investissements qui arrivent ici à Shawinigan, on voit que c'est des bons emplois, pas juste pour maintenant, mais des emplois dans des industries qui vont continuer à croître, pendant les décennies, les générations à venir. Et c'est ça qui est excitant. Quand je voyageais internationalement à plusieurs summits, parler à plusieurs leaders sur comment le Canada peut être une solution autour de l'énergie clean, autour de l'énergie, autour de l'énergie dans un monde net-zero, autour des ressources naturelles, des minéraux critiques, des éléments rares de terre, mais autour des batteries, des véhicules électriques, et des solutions high-tech, les gens sont éclatés et un peu enveillants de comment le Canada est capable d'offrir le full package de les matériaux réveillés, dérouillés responsablement et environnementalement, à l'enquête de produits finnois, faits avec certains de l'enquête de l'aluminium, et produits dans le monde. On sait depuis longtemps qu'ici, au Québec, on produit l'aluminium le plus propre au monde. Eh bien, de plus en plus, on est en train d'en faire encore plus dans d'autres. L'acier le plus propre dans le monde qu'on est en train de développer, d'autres minerais les plus propres au monde qu'on est en train de développer, puis ça, ça prend des travailleurs à travers le pays pour le livrer. Alors, on est très excités par ce qu'on est en train de bâtir ici, mais de tous les avantages que nous avons en tant que pays, que ce soit nos ressources, que ce soit nos accords de libre-échange avec deux tiers de l'économie mondiale, on est le seul pays du G7 à avoir des contrats, des accords de libre-échange avec les sept autres pays, les six autres pays du G7. On a des avantages, mais le plus grand avantage qu'on a, et je l'ai vu aujourd'hui, c'est les travailleurs québécois, les travailleurs canadiens, les gens qui sont là pour livrer de façon ambitieuse, de façon solide. On est les travailleurs les mieux éduqués dans le monde, on est les travailleurs innovants qui sont là pour participer, innover de façon diverse, avec notre diversité, avec notre croissance d'emploi et de population. On est en train de bâtir un avenir plus prospère pour tout le monde. et ça, ça se passe pas seulement dans les grands centres, ça se passe dans les régions, ça se passe ici à Shawinigan, ça se passe à travers le pays. Alors, oui, je sais que les gens sont en train de vivre des moments de défis maintenant, mais ça va passer, parce qu'on va continuer d'être là les uns pour les autres. C'est ce que les Canadiens font en tant que gouvernement. On va être là pour aider les gens qui en ont besoin dans les mois à venir où il y a des moments de défis. Mais dans les années à venir, les gens peuvent être optimistes que ce virage vers plus de responsabilité environnementale qu'on lance depuis sept ans au fédéral, mais sur lequel le Québec est en train d'être un leader au Canada depuis bien plus longtemps, que ce soit en train de s'ouvrir à la diversité qui est source d'innovation et d'opportunités, que ce soit au niveau d'être ouvert au libre-échange et contre le protectionnisme. Le Canada est extrêmement bien positionné pour les défis que les années prochaines vont nous amener à travers le monde. Et c'est pour ça que je demeure optimiste et tellement reconnaissant de tout le travail que notre équipe est en train de faire au gouvernement, mais aussi que nos partenaires, que ce soit aux différents paliers de gouvernement ou en industrie, sont en train de faire pour attirer des opportunités pour tous. Alors je suis très content d'être ici à Shawinigan aujourd'hui.